Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des conseils qui vont t'aider à pouvoir avoir tes 100, tes 500 et tes 1000 et plus abonnés sur YouTube. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, ma première règle, ou bien la première règle que je vais vous donner, c'est d'être vraiment régulier sur la plateforme. Donc, par exemple, lorsque tu es nouveau et que tu viens de poster une vidéo ou bien tu viens de créer ta première chaîne YouTube, il faut avoir une certaine régularité sur la plateforme. Et ça, ça ne manque pas et c'est vraiment vérifié. Dans mes débuts, j'ai eu l'occasion d'écouter vraiment beaucoup de YouTubeurs. Vraiment, dans les débuts, toutes les personnes qui viennent, par exemple, se lancer dans YouTube ont eu aussi l'occasion d'écouter vraiment beaucoup de YouTubeurs. Vraiment beaucoup. Et vraiment, cette méthode de régularité, vraiment, elle fonctionne. Elle fonctionne. Donc, si tu viens de créer une chaîne pour ta première fois et que tu veux te lancer, par exemple, dans YouTube, de base, tu dois te dire quoi? De base, personne ne te connaît. Personne ne te connaît. La seule personne qui te connaît, c'est ton papa, ta maman, tes frères et, par exemple, quelques personnes de ton entourage. C'est tout. Donc, imagine-toi un instant, si tu n'as pas une certaine régularité, comment tu auras, par exemple, de nouveaux abonnés? C'est très, très difficile. Donc, la régularité. La stratégie numéro une, c'est la régularité. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur ce point. Donc, c'est la première méthode que j'ai voulu vous donner. La deuxième méthode que j'ai voulu vous donner, il faut savoir choisir ta niche. Pourquoi je dis, par exemple, il faut savoir choisir ta niche? C'est que la niche que tu choisis, par exemple, numéro un, il faut d'abord aimer ce que tu fais. Vous comprenez? Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Et de deux, il faut maîtriser ton sujet. C'est les deux éléments qui viennent automatiquement. C'est pourquoi je disais, il faut bien choisir ta niche. Parce qu'imagine un instant, tu te lances dans YouTube, par exemple, pour la première fois et que tu t'en fais, par exemple, des vidéos de gaming. Pourtant, au niveau des vidéos de gaming, par exemple, gaming, tu n'es pas trop inspiré et autres à réaliser des vidéos de gaming, et ainsi de suite. Ça sera vraiment difficile pour toi de pouvoir continuer sur de long terme. C'est pourquoi il faut bien choisir ta niche. Il faut aussi maîtriser ta thématique ou ton thème que tu as choisi en fonction de ta niche. Et comme ça, tu vas pouvoir, par exemple, réaliser des vidéos à long terme. YouTube, c'est à long terme. Ce n'est pas de réaliser, par exemple, des vidéos, mais 4, 5, 6 vidéos et puis on arrête. Non, quand c'est comme ça, ça sera très, très, très difficile pour toi. Par exemple, tu viens de te lancer au début dans YouTube. La troisième méthode ou la troisième stratégie que je vais te donner pour avoir vraiment beaucoup d'abonnés, c'est-à-dire de passer de 0 à 100, 500, 1000 et plus. La troisième stratégie que je vais te donner, il faut optimiser tes vidéos. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Il faut optimiser tes vidéos. Il faut faire de telle sorte que ta vidéo se positionne vraiment très, très bien au niveau de la recherche YouTube en fonction de ta thématique. Parce que tant que tu ne réalises pas aussi une bonne, par exemple, optimisation, de tes vidéos, ça sera difficile pour toi d'avoir de nouveaux abonnés. Parce qu'une fois que tu optimises, par exemple, tes vidéos, tu verras que ta vidéo sera bien positionnée. Par exemple, tu es un nouveau YouTuber, tu n'as pas l'audience comme celui qui a, par exemple, 100 millions d'abonnés, qui a, par exemple, 200 millions d'abonnés, qui a, par exemple, 500 millions d'abonnés, qui a, par exemple, 50 000 abonnés, qui a, par exemple, 10 000 abonnés. Vous n'avez pas, par exemple, la même audience. Donc, une fois que tu vas, par exemple, optimiser tes vidéos, YouTube va positionner ta vidéo, par exemple, 1 heure ou 3, 4 heures dans un bon positionnement, pour un bon moment. Et dans ce petit temps-là, tu peux accrocher des personnes en fonction du thème que tu traites sur ta vidéo. Par exemple, tu peux avoir 2 abonnés, tu peux avoir 10, tu peux avoir 15, tu peux avoir 20 000 et autres. Ça dépend du thème que tu choisis. Donc, l'optimisation, c'est une manière de booster la vidéo, au fait. C'est une manière de mettre ta vidéo en avant. Voilà. Donc, plus ta vidéo va être bien positionnée au niveau de la base de recherche de YouTube et que YouTube, automatiquement, se rend compte que ta vidéo est optimisée et on voit, par exemple, beaucoup de personnes qui viennent cliquer sur ta vidéo, automatiquement, lui, ça lui envoie, par exemple, un bon signal. Ça va lui envoyer, par exemple, une grosse information pour dire que cette vidéo plaît à beaucoup d'hommes. Et lui, il va commencer maintenant à la recommander à des personnes, à la recommander, à la recommander, à la recommander. Donc, pour avoir une bonne optimisation de vidéos, il faut passer par le plugin. Tu me dis que je vous ai laissé en description. C'est ce que j'ai utilisé pratiquement sur mes cinq chaînes YouTube que j'ai. Voilà. Donc, c'est la première, la troisième stratégie que je vous montre. Optimiser vos vidéos pour avoir plus d'abonnés. Donc, l'autre stratégie que, c'est-à-dire la quatrième stratégie que je vous donne qui va être vraiment, vraiment très, très puissante avant de passer à des stratégies que, lorsqu'on va poursuivre la vidéo, c'est de publier vos vidéos ou même le lien de vos vidéos dans des groupes. Par exemple, lorsque je dis dans des groupes ou même dans d'autres plateformes. Donc, par exemple, si tu as créé, par exemple, une chaîne YouTube, tu vas partir, par exemple, sur Facebook et tu vas chercher la niche sur Facebook en fonction de ta thématique sur YouTube. Donc, par exemple, ici, je parle de tout ce qui est web marketing, comment des stratégies pour pouvoir bâtir ton influence sur Internet, par exemple. Donc, moi, lorsque je vais me diriger, par exemple, sur Facebook, je vais partir chercher des groupes où on parle de tout ce qui est business en ligne, bâtir son influence sur Internet. En tout cas, une niche qui tourne autour de tout ça. Et automatiquement, je vais commencer à m'insérer dans ce groupe, à m'insérer dans ce groupe, à m'insérer dans ce groupe. Une fois que je suis accepté, automatiquement, lorsque je sors une vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à publier ces liens-là dans ce groupe. Même si c'est difficile pour avoir, par exemple, une visibilité dans un groupe ou dans une page. Mais quand même, je vais le faire. Je vais publier, je vais publier. Et vous allez remarquer que, lorsque vous allez réaliser cela, il y a des personnes qui vont vous envoyer des invitations en privé pour vous poser des questions ou bien pour que tu les aides à faire quelque chose. Donc, une fois que tu peux l'aider à faire quelque chose, cela signifie que tu as déjà eu un abonné comme ça, de manière générale. Ou soit, vous allez voir que, lorsque vous allez, par exemple, regarder des postes dans des groupes, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont liker ces postes-là. Cela signifie que ce poste que tu viens de poster dans ce groupe, cette personne a aimé. Et automatiquement, cette personne, tu peux l'envoyer automatiquement sur ta chaîne YouTube. Ou bien, soit, il va cliquer même sur ta vidéo pour partir regarder ta vidéo, par exemple, sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Aussi, vous pouvez le faire aussi avec Facebook. Moi, je vous conseille plus Facebook parce que Facebook est hyper puissant. Instagram, ce n'est pas trop ça au niveau de tous ces éléments-là. Donc, c'est Facebook que je vous conseille. En fonction de ta niche, tu cherches tous ces groupes et automatiquement, tu vas poster tes liens dans tous ces groupes-là. Aussi, par exemple, si tu as Instagram aussi, tu peux réaliser tous ces là. Si tu as tous ces éléments TikTok et autres, tu peux aussi réaliser toutes ces techniques que je suis en train de te donner. Donc, c'est des éléments qui fonctionnent vraiment, vraiment beaucoup. Donc, la cinquième ou la sixième stratégie que je vais vous donner, c'est que lorsque vous lancez une chaîne YouTube, lorsque vous lancez une chaîne YouTube et que vous êtes débutant, automatiquement, lancez automatiquement une page Facebook en fonction de votre niche qui est en relation avec, par exemple, votre niche. pourquoi je le dis, par exemple, lorsque tu crées ta page Facebook, automatiquement, il faut aussi créer un groupe Facebook où toi, tu es administrateur. C'est-à-dire, tu es administrateur de cette page en plus d'être administrateur de cette page, tu es administrateur du groupe. Pourquoi je vous dis de créer les deux ? parce que vous allez avoir, par exemple, une grosse visibilité au niveau de ces deux éléments. Pourquoi ? Parce que généralement, dans les pages, Facebook, mais à faire le communiqué, c'est que pour avoir plus de visibilité dans des pages, ça sera difficile. Il faut forcément faire la publicité. Pourtant, dans des groupes, on a plus de visibilité dans des groupes que des pages. Donc, une fois que tu crées ta page et que tu crées, par exemple, le groupe, il faut associer les deux. Vous allez voir une fonctionnalité où on dit associer page et groupe. Donc, une fois que tu associes les deux, vous allez retrouver le nom de votre page qui va être automatiquement sur votre groupe. Vous comprenez ? Automatiquement, le nom de votre page va être automatiquement sur ce groupe-là. Donc, cela signifie que tu viens d'associer ta page plus ton groupe. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de visibilité dans des groupes. Deux. Donc, autre stratégie au fur et à mesure qu'on va avancer que je vais vous expliquer tous ces éléments-là. Vous devez maintenant avoir un groupe de qualité. Vous devez faire de toute sorte que ta relation avec les personnes qui se trouvent dans ce groupe, c'est vraiment très... Vous avez, par exemple, une relation qui est vraiment très, très bonne. Donc, lorsque tu postes, les gens savent que c'est toi, les gens commentent, les gens font ceci, les gens font cela. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très propre dans ce groupe-là. Et vous allez voir que vous allez avoir une grosse facilité pour avoir vos abonnés parce que une fois que vous avez, par exemple, un groupe, je vous donne un exemple. Une fois que vous avez un groupe et que le groupe est vraiment très propre, il n'y a pas de n'importe quoi là-bas. Pourquoi je dis très propre ? Parce que généralement, il y a des groupes. Vous allez voir qu'on poste de tout et de n'importe quoi. Par exemple, le groupe a de coiffure. Le gars, il poste un lien de construction. Il poste du n'importe quoi au fait. ce groupe-là, ce n'est pas bon. Donc, une fois que vous avez, par exemple, une relation qui est vraiment très propre avec le groupe, le groupe, mais les gens qui sont dans le groupe, vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez poster, les gens vont commenter et autres. pourquoi c'est très intéressant de tisser vraiment une très grosse relation parce qu'à chaque fois que ces personnes vont commenter, automatiquement, cela envoie une grosse information à Facebook. Voilà. Il va dire, ah, tiens, dis donc, ici, ce groupe-là, vraiment, ça bougeait. Je vois que les gens, il y a du mouvement, les gens commandent, il y a des investissements et qu'est-ce que Facebook va faire derrière ? Vous n'allez plus payer maintenant pour faire de la publicité. C'est Facebook maintenant qui va commencer à promouvoir ce groupe-là. Lui-même, il va prendre ce groupe et il va commencer à pousser ce groupe-là j'ai une page Facebook en plus de ma page Facebook, j'ai un groupe Facebook. Donc, automatiquement, il va commencer à pousser le groupe. Une fois qu'il commence à pousser le groupe, il faut être sûr que cela signifie que tu vas gagner encore de nouvelles personnes, légèrement, t'envoyer des invitations et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu vas poster et quand tu vas lui dire par exemple que tu veux écrire une chaîne YouTube et autre, vous allez voir qu'automatiquement, c'est un genre, ils ne nous remettent pas à s'en faire. Automatiquement, ils vont dire bon, si c'est toi, il n'y a pas de problème, on va s'abonner directement à ta chaîne YouTube parce que vous avez réalisé une bonne relation avec ces personnes. c'est comme ça que par exemple, cela fonctionne. Donc, c'est une stratégie que je vous montre. Prenez ça vraiment en considération. Vous devez prendre vraiment cela en considération parce que vous allez voir que lorsque vous allez prendre ça en considération, les éléments vont commencer à évoluer. Donc, c'est cette stratégie que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Donc, si tu as aimé ma vidéo, si tu as aimé tout ce que je fais pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao !